pour les belles photos et les gens arriveront au fur et à mesure en tout cas merci au couple qui vient d'arriver de nous avoir permis de démarrer parce que sinon il fait trop chou je regarde si vous êtes toutes prêtes un petit film, un petit film c'est bon, c'est bon restez naturel bravo, très bien bravo, bravo oula t'as vu tes lunettes pas-t-il ? oui, j'ai reçu détendu vous êtes les plus belles du monde mesdames d'avoir accepté ce défilé insolite, exceptionnel original c'est parti et voici devant vous mesdames et messieurs le défilé original insolite présenté par la IFM l'Alliance internationale des femmes de France et Madagascar le mystère le mystère le mystère le mystère ces mannequins déambulent près de vous que vont-elles faire ces femmes ? Qu'est-ce qui se passe avec leur tenue noire de jet, voile mystérieux ? Que vont-elles faire ? Nous allons peut-être le découvrir ensemble. Mystère, 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 qu'est-ce que c'est ? Oh la la, Seigneur, oh, le mystère, mystère et découvert, mystère et découvert, oh, comme on entrevoit des beaux bijoux, les créations d'années, des fils devant vous, mesdames et messieurs, de colliers composés d'écailles agrémentées de pierres précieuses ou alors de cornes, de galets, toutes les matières de ces beaux bijoux sont d'origine de Madagascar. Pour Anéra, rien ne se perd, tout se crée. Elle ramasse les galets au bord de la mer, elle ramasse les coquillages, elle ramasse les pierres, ce livre précieuse, elle en fait une œuvre magnifique. Et le mystère continue. Admirez ce beau bijou, mesdames et messieurs, admirez. Mais ce mystère continue. mystère, mystère, mystère encore. Elle danse ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles font ? Où est-ce qu'elles vont ? Sous leur voile cachée, leur pagne d'été s'infuel, belle. Oh, elle déploie de grandes ailes noires. Comme l'aigle noire de Barbara, n'est-ce pas ? Que vont-elles faire ces deux autres femmes ? Oh, 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 elles se dévoilent. Oh, beauté. De nouveau, mesdames et messieurs, le mystère est découvert. Admirez ces beaux bijoux. Création d'un iran. Oh, du quartz rose, j'aperçois. Oh, des coquillages blancs. De la corne mariée mariée avec quoi ? Avec des pierres semi-précieuses, avec du bois si licifié, admiré. Ce sont toujours les créations d'un iran, mesdames et messieurs, qui sont portées par ces belles femmes mystérieuses, languoureuses, belles en tout cas. Nous voici devant un autre mystère. mystère. J'aperçois, sur son bras droit, un joli bracelet en corne, travaillé. Les beaux ce bracelet. Et comme elle danse, ça lui va tellement bien. Oh, mystère, mystère. Qu'est-ce qu'elle va nous dévoiler cette femme ? Elle déploie ses ailes. Et voici le mystère levé de nouveau. Joli, j'aperçois, dans son dos, la la fermeture de ce collier en corne. Et j'aperçois, devant, tout un jeu de couleurs composé de graines. Orange, ce sont des graines qu'Aira ramasse en Madagascar. Elles n'arrachent pas la nature. Elles ont fait quelque chose quand elles tombent par terre. Et voilà la beauté qui se crée. Ce joli collier, façon style haute couture. Voilà tout le mystère de ces femmes. Oh, quelle chale merveilleuse ? Magnifique. Et ça continue. Voile. Que caches-tu ? Que caches-tu, voile ? Oh, j'aperçois de belles choses déjà. Il y en a qui sont voilées. D'autres demi-voilées. D'autres entièrement dévoilées. Oh, de nouveau. Elles se découvrent et jettent le voile. Beauté, quelle beauté ! Ce collier composé de pierre, celui précieuse. Beauté, beauté. Admirez la forme. On ne trouve pas ça partout, messieurs-là. C'est vraiment une création d'Aira. Elle se penche, elle s'est penchée dessus des amis. Et regardez ce collier dans le langage, dans le jargon des bijoutiers, ils disent, un collier de chien qui se porte autour du cou. Mais regardez ce mariage de la corne et de la pierre précieuse. Cristalline et sérieuse. C'est très beau. Très, très simple. Plus la grâce de ces dames. Je dirais ces dames. Magnifique. De nouveau, elle se remet en scène. Vous appréciez toujours, mesdames et messieurs, le travail d'Ani Ra. Toujours mystérieuse. En fait, c'est la clé de ce défilé. Ce mystère qu'il veut faire comprendre. tellement de choses. Dans deux pays donnés. La France, puisqu'on s'y trouve. Et Madagascar, puisque c'est elle, c'est ce pays qui nous apporte la matière pour être ensemble. France, Madagascar. Et voilà qu'elle se dévoile à nouveau. Quelle merveille. Joli collier. « Mystère, 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 mystère. Je vous montre, je ne vous montre pas. Mystère, voilà. Attendez. Je vais vous démontrer. Et voilà. Le collier. Celui de Virginie porte un bois. Un morceau de bois qu'elle ira ramasser à Madagascar. Précieux. Un morceau de bois précieux. Qu'elle ne voulait pas qu'il se perde, qu'il se pourrisse comme ça. Donc elle l'a ramassé. Elle l'a agrémenté. Avec des morceaux aussi. De paliscentre ou de bois de rose. Elle en a fait un joli collier. Et c'est Virginie qui le porte. La France donc. Et j'aperçois ce joli collier aussi devant moi. Qui est composé de quoi ? Je ne le vois pas bien. C'est Farassou et c'est Madagascar qui le porte. Bien, bien. Et je vois s'avancer toujours et encore des bijoux, des parures exceptionnelles. Pourquoi exceptionnelles ? Parce que l'international a décidé d'attribuer le trophée des bijoux les plus originaux à Anira. Ils ont décidé comme ça. C'est elle qui a reçu le trophée à Rome. Madagascar a reçu ce beau trophée. de la création des bijoux les plus originaux. Avec des matières naturelles. Et des voiles dans sa belle chevelure. Je vous montre, je vous montre pas mon joli collier d'Anira. Et si vous remarquez bien, il y a toujours le serpent dans cette histoire de collier. Le serpent. Ah, ah, c'est quoi le serpent ? Mesdames et messieurs, surtout, c'est quoi le serpent ? Admirer ceci. Du bois silicifié. La tête et la queue du serpent se devinent très bien. Et vous avez entre les deux, des morceaux de cailloux précieux pour agrémenter ce beau mariage de deux matières. Toujours par Anira. Ici, c'est porté par Claudia. Ce joli collier où le serpent se devine très bien. Claudia de Madagascar. Et maintenant, nous allons les voir s'avancer toutes ensemble, je suppose. Et qu'elles vont dévoiler chacune ce qu'elles portent. Parce qu'elles vont changer de collier deux, trois fois, mesdames et messieurs. C'est trop joli, c'est trop beau comme spectacle. On a voulu ce spectacle original, exceptionnel. On fait toujours planer, flotter le mystère. Le mystère, c'est quoi ? C'est le mariage d'un produit naturel, d'une terre, d'un pays merveilleux, Madagascar. qui ont été collectés, travaillés, nettoyés, enjolivés par Anira pour donner ces résultats. Je ne vois pas la beauté autrement, mesdames et messieurs, que par le geste de ces belles et jolies femmes, qui ont accepté, avec fraternité, partage, de présenter ces bijoux pour Anira, qui est elle-même, membre d'honneur de l'ANIFM. C'est beau, la fraternité, le bien vivre ensemble. Spectacle donné par les femmes. Prends comme un gâche pour l'instant. Après, les autres nous suivront toutes. C'est beau, c'est tellement beau que moi-même, je me sens toute chose. Anbiré. Ce spectacle se répétera à Paris deux, trois fois avant la fin de l'année, mesdames et messieurs, vous serez au courant. Nous aurons le privilège de le présenter bientôt à la Renaissance française. Travail de recherche que je salue ici, ce beau travail d'Anira, qui est une amie de 35 années passées et qui continue toujours aujourd'hui. Nous avançons main dans la main. Bouté, bouté, es-tu là? Bouté, bouté, es-tu là? Bien sûr, je suis là, dans chacune de ces fameux larmes. Oh ! Le mystère continue. Et voici que si belle s'avance avec une autre création d'Anira. Une feuille de palimier dessinée, montée dans du bois silicifié et de la corne. Elle peut servir d'éventail. Elle peut servir d'un cache-visage à ce que je vois. Mais alors, quelle sensualité. Mesdames, je deviens poète encore plus que je ne l'étais, je suppose. Et je suis heureuse d'être dans cette peau-là. La poésie à travers vous, mesdames, vos gestes sensuels, arabesques, votre beauté sage, vos expressions sérieuses. Mais, elles sont langoureuses. C'est beau, c'est très joli. Le vivre ensemble de ces femmes à Paris pourra se transmettre à toutes les autres femmes bientôt dans Paris. Internationale. Multiculture. Spécificité de chacune. Beauté de chacune. C'est beau, mesdames. Appréciez, au passage, les bons colliers qu'elles portent. Et remarquez, mesdames et messieurs, toujours ce serpent. Le serpent est toujours là. Je vois Claudia devant moi. Elle a le serpent qui monte sur un morceau de bois. Je pense que c'est un bois précieux. Une petite branche qui était tombée par terre. Canira n'a pas voulu perdre, n'est-ce pas? Et je vois là, en face de moi, Virginie qui porte un fousse. C'est un fousse, Annie. Un fousse. C'est un animal de la forêt à Madagascar. Elle a reproduit le fousse dans du bois sinistifié. Et la marie avec des pierres précieuses. Voici le résultat que Virginie vous présente. Le fousse, c'est un animal dans la forêt Madagascar. Et Claudia, avec son serpent, qui monte, qui monte. Et c'est tout beau, c'est tellement beau tout ça, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Je précise ici que ces femmes sont bénévoles volontaires pour la IFM, qu'elles voudraient tellement que la IFM avance aussi avec bonheur et fraternité. Chacune de ces femmes ont une âme, un cœur merveilleux en elles. Ce sont soit des mères de famille, je ne vous dirai pas leur âge, soit des jeunes filles, je ne vous dirai pas qui elles sont. En tout cas, quelle beauté des mères et filles, dont moi-même, je suis la grand-mère, mesdames et messieurs. Voilà, les beautés à la IFM, qui ont porté les bijoux d'Alina. Création merveilleuse. Nous allons nous préparer pour le défi des finales avec la créatrice, afin que les gens la voient en grandeur nature et en beaucoup plus près. Viens, Annie, parmi tes filles et tes bijoux, surtout. Alors, pendant qu'elle se prépare, je fais un bref parcours d'Anira. Dans le monde.